Alors aujourd'hui on va parler de la méthode scientifique pour avoir de nouveaux résultats dans votre vie. Juste avant ça, hier j'ai sorti une formation qui s'appelle Matin Efficace. Alors l'idée de cette formation c'est vraiment de bien démarrer la journée, de mettre en place un rituel du matin, de faire des exercices vraiment spécifiques pour vous permettre de bien commencer votre journée et donc de bien commencer et bien continuer votre journée. Si cette formation vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche, il doit être juste quelque part par ici en haut normalement. Même si vous n'avez pas l'intention d'acheter la formation et surtout si vous n'avez pas l'intention d'acheter cette formation, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo parce que vous allez apprendre plein plein de choses. Albert Einstein disait, la folie consiste à répéter inlassablement les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents. La folie consiste à répéter inlassablement les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents. En fait le truc c'est que quand on veut atteindre un objectif, c'est quoi finalement ? C'est matérialiser dans la réalité un nouveau résultat. Matérialiser dans sa réalité un nouveau résultat. Mais le problème qu'on a souvent c'est qu'on peut prendre des bonnes décisions, on peut se dire ok je vais mettre ça en place, mais c'est difficile d'aller contre le quotidien, c'est difficile d'aller contre ce rythme du quotidien. Je vais vous prendre un exemple qui est assez parlant pour moi, c'est le fait de se mettre à manger sain, de faire attention à son alimentation. Parce que peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, faire attention à son alimentation, ça va vous apporter énormément énormément de bénéfices. Ça va vous apporter des bénéfices en termes d'énergie, en termes de bien-être, en termes d'apparence, en termes de santé aussi. Donc tout le monde peut se dire ok j'ai envie de faire ça, ok je vais diminuer les sucres à index glycémique élevé, ok je vais arrêter de consommer des aliments qui sont trop transformés, des aliments qui sont trop industriels, je vais commencer à manger des aliments qui sont beaucoup beaucoup plus bruts, je vais commencer à me préparer moi-même mes plats. Donc on va commencer à faire ça, on va commencer, on va commencer, on va tenir, 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 et puis va arriver le jour où votre copain, votre copine va se ramener avec ce gâteau à la maison, va arriver le jour où vous allez être à une réunion de famille, et ça va être compliqué d'expliquer à votre famille que vous mangez sain, ou alors que vous allez être avec des amis en soirée, et ça va être difficile là aussi d'expliquer ça, et donc du coup vous allez repartir comme avant. Et petit à petit vous allez revenir dans, vous allez être attiré dans ce que vous faisiez avant, vous allez être repris dans votre quotidien. Et peut-être que vous avez déjà ressenti ça, peut-être que vous avez déjà commencé à essayer de mettre quelque chose en place, que ce soit manger sain, que ce soit faire du sport, que ce soit n'importe quoi, vous avez commencé, puis vous avez tenu, 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 et au bout d'un moment vous vous êtes senti irrésistiblement attiré par ce que vous faisiez avant, irrésistiblement attiré par cette force du quotidien, par ce contrôle finalement qu'a le quotidien sur vous. Et donc l'idée pour mettre en place, pour avoir de nouveaux résultats dans sa vie, c'est réussir à prendre le contrôle de son quotidien, mais de façon durable. Et comment on peut prendre le contrôle de son quotidien de façon durable ? Comment on peut changer ce mouvement ? Comment on peut finalement réorienter la direction de son quotidien ? Non pas dans la direction dont on n'a pas envie, mais dans la direction qu'on souhaite vraiment, dans la direction qui va nous amener ce nouveau résultat, dans la direction qui va nous conduire à notre vision. Le moyen le plus simple, et c'est valable pour le quotidien, mais c'est valable pour n'importe quelle autre chose, c'est de démarrer par la base, c'est de démarrer par le début. Si par exemple vous voulez bien commencer votre année, si vous voulez faire une bonne année, si l'année prochaine en 2018 vous voulez faire une bonne année, l'idée ça va être de bien commencer le mois de janvier, de bien commencer le mois de février. A partir du moment où vous commencez bien, le mois de janvier, le mois de février, vous faites deux excellents mois, votre année elle va dérouler. Forcément vous allez être dans un mouvement qui va faire que dans tous les cas, vous allez pouvoir continuer sur votre lancée. C'est pareil sur la semaine, peut-être que vous avez déjà ressenti ça, quand vous faites un bon lundi, un bon mardi, quand vous débutez vraiment bien votre semaine, votre semaine elle est lancée ensuite. Et sur le quotidien c'est pareil, sur la journée c'est pareil. Le meilleur moyen de prendre le contrôle de sa journée, le meilleur moyen de faire ce qu'on a à faire dans sa journée, c'est de débuter par la première heure de la journée. A partir du moment où je prends le contrôle de la première heure de ma journée, à partir du moment où je fais ce que j'ai décidé, je fais ce qui est important pour moi, je me mets dans la bonne énergie sur la première heure de ma journée, le reste de ma journée va dérouler. C'est logique parce qu'on a commencé à impulser un mouvement, on a commencé à partir dans une direction. Donc le conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo, le conseil simple et que vous pouvez appliquer, c'est plutôt que de vous concentrer sur la globalité parce que c'est compliqué. C'est compliqué de faire une bonne journée, c'est compliqué de faire tout ce qu'on a décidé dans la journée et de le faire régulièrement, de le faire sur la longueur. Si aujourd'hui vous avez du mal, si aujourd'hui vous sentez que vous avez eu des échecs, que vous galérez, que cette année ça ne s'est pas passé tout à fait comme vous vouliez et que vous avez cette tendance finalement à commencer et puis au bout d'un moment à stopper. La meilleure chose que vous pouvez faire, la meilleure décision que vous pouvez prendre c'est de réduire la difficulté du problème. Au lieu de voir la globalité, de réduire la difficulté du problème et de vous concentrer uniquement sur cette première heure de la journée. D'oublier tout le reste, d'oublier toute votre journée et de vous concentrer uniquement sur ça. A partir du moment où vous êtes ok avec ça, que vous vous dites ok, voilà dans la première heure de la journée ce que je dois faire, je le fais, je le fais régulièrement, je le fais sur la longueur, sur deux semaines, sur un mois, après vous pourrez voir plus loin. Mais tant que vous ne faites pas ça, pour moi ça ne sert à rien de se concentrer sur la suite, c'est peine perdue et vous allez forcément échouer. Donc pour transformer ça en action concrète, ce que vous pouvez faire c'est vous dire ok, est-ce que je ne pourrais pas faire 10, 15, 20 minutes, me lever 10, 15, 20 minutes plus tôt et mettre en place des petites choses, des petits exercices qui me permettraient justement comme par exemple méditer, comme par exemple visualiser, comme par exemple lire, qui me permettraient justement d'aller dans le sens que je veux, de commencer à donner un bon mouvement à ma journée. C'est vraiment simple, ce n'est vraiment pas compliqué, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est le moyen le plus efficace de partir du bon pied finalement et de donner à la journée, enfin de, dès le départ, prendre le contrôle et dès le départ de donner à votre journée le sens, l'impulsion que vous voulez lui donner. Si cette thématique vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, j'ai sorti juste hier, je vous en parlais en début de vidéo, une formation qui parle précisément de ça, elle s'appelle Matin efficace, comment prendre le contrôle de cette première heure de la journée. On va voir comment déjà se réveiller, comment se réveiller en forme le matin, comment éliminer la fatigue chronique, comment se mettre dans la bonne énergie le matin, comment travailler sur soi, c'est-à-dire travailler son focus par rapport à ses objectifs, travailler sa connexion aussi par rapport à ses objectifs, son envie d'atteindre ses objectifs, des choses logiques aussi, comment organiser sa journée et aussi comment travailler dès le matin, faire une petite chose dès le matin qui va dans la direction de vos objectifs, qui a de l'importance pour vous. Donc cette formation, elle est disponible pour quelques jours à son prix de lancement, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.